Bonjour à tous, est-ce que ça vous arrive souvent de douter de l'amour de Dieu ? Moi ça m'arrive souvent et j'espère que ça va vous encourager parce qu'on va parler de l'amour de Dieu. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin et on va parler d'un sujet qui me passionne, l'amour de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un débat et de ne pas savoir quoi dire ? Moi ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois, surtout au début de ma vie chrétienne. J'étais souvent avec des amis qui étaient plus âgés que moi et qui étaient passionnés. Passionnés par l'argumentation, les débats, l'église, la théologie, la vision, puis moi je ne comprenais rien. Alors ce que je faisais c'est que je restais là et je sortais toujours une phrase pour m'en sortir, une phrase que je savais qui était vraie, mais très très simple. C'est que je disais à la fin, bon les amis, finalement l'essentiel c'est que Jésus nous aime. Et je savais que c'était vrai, c'est marqué dans la Bible, donc je ne me trompais pas là-dessus et je sortais du débat de cette manière. Et après je suis parti de l'école biblique, j'ai appris à débattre, j'ai appris à étudier la Bible, à parler de vision, théologie, leadership, etc. Mais ma réflexion après plusieurs années reste la même. Le plus important, c'est que Jésus nous aime. Et la connaissance, la compréhension de l'amour de Dieu va finalement être la chose la plus importante, mais aussi la plus dangereuse. Pourquoi ? Parce que si on comprend mal l'amour de Dieu, ça va directement influencer tout le reste de notre vie. Notre relation avec Dieu, notre vie de prière, notre service, notre ministère, notre repentance, notre obéissance. Tout va être influencé par notre compréhension de l'amour de Dieu, notre motivation, notre cœur. Tout ce qu'on fait pour Dieu et pour les autres va être influencé par ça. Comment on voit l'amour de Dieu ? Et l'ennemi, nos âmes le sait très bien. Le diable le sait très bien, je ne sais pas vous, mais moi les plus grands combats que j'ai dans mes pensées, c'est des combats qui viennent essayer de me faire croire que Dieu m'aime moins, ou que Dieu a arrêté de m'aimer à cause de ma désobéissance, à cause de mes défauts, à cause de certaines circonstances dans ma vie. Et peut-être c'est ton cas ce matin. Peut-être ce matin, tu traverses une saison où tu as vraiment l'impression que Dieu a arrêté de t'aimer, ou que son amour était vraiment fort quand tu t'es converti, mais qu'aujourd'hui, il t'aime, mais pas vraiment comme au début. Si c'est ton cas, j'aimerais t'encourager ce matin et te faire réaliser à travers plusieurs versets dans la Bible que Dieu non seulement t'aime, mais que Dieu est amour. Ce n'est pas juste que Dieu se force à t'aimer, c'est que Dieu ne peut pas s'empêcher de t'aimer. Dieu est amour, c'est dans son ADN. Et puis, on va voir ensemble trois traits de caractère que la Bible nous donne sur le caractère de Dieu. Le premier, c'est que Dieu est un Père. Dieu est un Père. Quand les disciples ont demandé à Jésus, « Maître, enseigne-nous comment prier », Jésus va leur dire, « Quand vous priez, dites Père ». C'est le premier nom que Jésus a voulu que l'on ait quand on prie, c'est le fait que Dieu est un Père pour nous. Et forcément, un Père aime ses enfants. Mais c'est intéressant de voir que Dieu a différents noms dans la Bible. Dieu créateur, Dieu souverain, Dieu l'étoile du matin, l'étoile du soleil levant, etc. Plusieurs noms tout aussi incroyables. Mais c'est intéressant de voir que de toute éternité, Dieu est avant tout un Père grâce à la Trinité, grâce au Fils Jésus qui se trouve dans la Trinité. Le théologien Michael Reeves va le dire de la manière suivante. « Puisque Dieu est, d'avant toute chose, un Père, avant même d'être créateur ou souverain, toutes ses voies sont magnifiquement paternelles. Ce n'est pas que Dieu fait le Père comme un travail de jour seulement pour se détendre pendant ses soirées. Ce n'est pas qu'il a une belle goutte de glaçage paternel sur le dessus. Non, non, il est Père jusqu'au bout. Tout ce qu'il fait, il le fait en tant que Père. C'est ce qu'il est. Il crée comme un Père et il règne comme un Père. Voici ce qui se passe dans la Trinité. « Depuis toujours, de toute éternité, Dieu le Père aime, Dieu le Fils, ils sont en relation et c'est un Père depuis toujours. » Et Jean 17, verset 24, va justement insister sur le fait que Dieu est un Père aimant depuis toujours. Jésus va dire la chose suivante. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Dans la Trinité. « Dieu aime le Fils de toute éternité, depuis toujours. » Et ça, c'est rassurant pour nous. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que quand Dieu nous a créés, il n'a pas appris à nous aimer avec nous. Il n'a pas appris à être un Père avec nous. Dieu nous a créés avec cette identité de Père, avec cet ADN de Père aimant. Il nous a créés pour faire partager cet amour qu'il vivait déjà avec son Fils Jésus. Et encore plus profond, non seulement Dieu nous a créés par amour pour partager cet amour, mais Dieu nous aime comme il aime son Fils Jésus. Jean 15, verset 9, écoutez ça. Jésus qui parle encore. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Littéralement, il est en train de dire, « Tout comme Dieu le Père m'aime moi, qui est parfait, qui suis Dieu aussi, qui est dans la Trinité depuis toujours, Dieu vous aime de la même manière. » Dieu est un Père aimant, qui vous aime dans l'amour parfait, qui nous aime dans l'amour parfait. Premier caractère de Dieu. Deuxième caractère de Dieu, Dieu s'est rendu vulnérable pour nous. Quand on entend vulnérabilité, généralement on va l'associer à la faiblesse, à la souffrance, on va l'associer au fait que tu ne peux pas être tout-puissant et vulnérable. Sauf que la Bible nous enseigne clairement que Dieu est tout-puissant, que Dieu est souverain, que Dieu règne sur le monde. On est pourtant, dès le premier chapitre de la Bible, on va voir que Dieu s'est rendu vulnérable volontairement. Dans le jardin d'Éden, quand il va créer Adam et Ève, ce qu'il va faire, ce qu'il va leur dire, « Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf le fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal. » Et quand on s'arrête juste sur cet acte, sur ce fait qu'il ait mis cet arbre-là au milieu du jardin, ça amène la notion suivante. Dieu a donné la possibilité à l'homme et à la femme de le rejeter. Dieu s'est rendu vulnérable. Dieu aurait pu créer des robots et obliger les hommes de le suivre et de l'aimer. Mais Dieu s'est dit, non, je vais leur laisser le choix. Je les aime tellement que je vais leur laisser le choix de me suivre ou pas. Et forcément, si Dieu crée par amour, si Dieu aime ses enfants, forcément, quand ses enfants le rejettent, Dieu souffre. Dieu est triste. Ça ne veut pas dire que ça enlève sa toute-puissance et sa souveraineté. Non, Dieu reste souverain. Mais comme il s'est rendu vulnérable, Dieu souffre quand on le rejette. Jürgen Mottmann, le théologien allemand, va dire la chose suivante. Si Dieu est incapable de souffrir, il serait aussi incapable d'aimer. Celui qui est capable d'aimer est aussi capable de souffrir. Car il s'expose à la souffrance introduite par l'amour. Pour ma part, j'ai la joie d'être papa depuis maintenant deux ans d'une fille qui est la plus belle fille du monde. Tous les papas disent « Amen ». On dit ça pour nos enfants généralement. Mais parce que je l'aime de tout mon cœur, elle m'a souvent brisé le cœur aussi. Je me souviens la première fois, la première fois qu'on la faisait garder, une nuit complète chez des amis pour qu'on puisse profiter avec ma femme. D'un temps, c'est ça, une soirée en amoureux, puis d'une grasse matinée. Et encore une fois, tous les papas des jeunes enfants disent « Amen ». Donc on est parti la rechercher le lendemain. Et quand on a ouvert la porte, moi je l'ai prise dans mes bras et sa réaction m'a brisé le cœur. Elle a fait « Non, 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 maman, maman ». Puis on a rigolé avec les amis, puis c'était vraiment drôle. Et puis on trouvait ça vraiment le fun, mais au fond, pas moi. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois que j'avais ce sentiment d'être rejeté par quelqu'un que j'aime énormément. Ma fille. Puis c'était rien, c'est des phases. Elle a des phases maman, des phases papa. Mais à ce moment-là, j'ai comme ressenti « Ok, c'est ça que ça fait de se faire rejeter par quelqu'un qu'on aime ». Maintenant, mettez-vous la place de Dieu. Dieu qui aime le monde. Dieu qui aime chaque être humain. Dieu qui, à chaque jour, désire prendre dans ses bras chaque être humain, mais qui, à chaque jour, se fait rejeter par des milliards de personnes qui disent « Non, non Seigneur, je ne veux pas de toi. Je préfère aller là. Je préfère aller ailleurs. Je ne préfère pas venir dans tes bras. » Dieu souffre parce que Dieu s'est rendu vulnérable. Et il souffre parce qu'il aime. Dieu souffre parce qu'il aime. Et même dans le Nouveau Testament, pardon, on va avoir cette notion de vulnérabilité et cette notion d'amour malgré nos choix. L'histoire du jeune homme riche. Dans Marc 10, un jeune homme riche va venir voir Jésus. Et il va lui demander « Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ? » Et Jésus va lui répondre « Il faut accomplir la loi. » Il va lui suiter plusieurs commandements. Et ce jeune homme riche va dire « Mais ça, je l'ai fait depuis mon enfance. » Et il va lui dire « Dans ce cas, vends tout tes biens et donne-le aux pauvres. » Et comme il avait de grands biens, le jeune homme riche est reparti chez lui tout triste. Jésus avait sondé, avait trouvé qu'il y avait comme un idole matériel ou un idole de l'argent au fond de son cœur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 21, au milieu de l'histoire, il est dit la chose suivante en parlant de Jésus. L'ayant regardé, Jésus qui a regardé le jeune homme riche, Jésus l'aima. Et l'ayant regardé dans le grec, c'est vraiment la notion, il a sondé tout ce qu'il y avait dans son cœur. Il a regardé ses motivations. Il a regardé tout ce qu'il y avait au fond de lui, pourquoi il voulait obéir à Dieu, etc. Et l'ayant regardé, certainement qu'il a vu qu'il allait refuser de le suivre après. Dieu est Dieu, il connaît l'avenir. Mais c'est marqué que Jésus l'aima. Et c'est le seul endroit dans l'évangile de Marc où il est dit que Jésus l'aima. Et c'est quelqu'un qui va refuser de le suivre par la suite. Et peut-être c'est toi, en ce moment. Peut-être que tu es le jeune homme riche. Peut-être que ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années que tu as décidé de repartir tout triste et de ne pas vouloir suivre Jésus. Mais sache que Jésus t'aime. Il a aimé le jeune homme riche. Et il pourrait dire de toi, quand je regarde mon fils, même si je vois tout ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai envie de dire, je l'aime. Et je l'aimerai toujours. Dieu a un amour qui nous poursuit, un amour qui nous aime, un amour qui est puissant pour nous malgré nos choix, malgré notre refus de suivre parfois. Puis je pense qu'on peut tous lever la main en disant qu'on l'a tous vécu. Donc Dieu est un père aimant qui s'est rendu vulnérable pour nous, mais qui nous aime malgré nos choix. Et troisièmement, Dieu est un Dieu qui prend plaisir à nous restaurer. Plusieurs écoles de pensée circulent sur le pourquoi des guérisons de Jésus. Plusieurs disent que Jésus guérissait pour montrer qu'il était bel et bien le Messie prophétisé dans l'Ancien Testament. D'autres vont dire que Jésus guérissait pour montrer qu'il était au-dessus des démons, au-dessus des ténèbres. D'autres vont dire que Jésus guérissait pour donner un avant-goût du ciel, un avant-goût de ce qu'on va vivre. Il n'y aura plus de larmes, plus de tristesse, plus de peine, il n'y aura plus de péché, plus de souffrance. Mais pour moi, toutes ces raisons sont bonnes. Toutes ces raisons sont vraiment bonnes. Mais j'aime revenir à la base et utiliser la raison la plus simple de pourquoi Jésus guérissait. Selon moi et selon différents théologiens, Jésus guérissait parce que Jésus aimait guérir. Jésus aimait restaurer. Dan Orton va dire la chose suivante. Lorsque nous hésitons à nous approcher de Christ, en restant tapis dans les ténèbres, apeurés et défaillants, nous nous privons non seulement d'un grand réconfort, mais nous privons aussi Christ du sien. Il vit précisément dans son but. C'est ce qu'il se plaît tant à faire. Sa joie et la nôtre correspondent. Dieu aime restaurer. C'est pour ça que Jésus aimait tellement passer du temps avec les affligés, avec les lépreux, avec ceux qui étaient rejetés par la société parce que Jésus savait qu'ils pouvaient intervenir dans leur vie. Et c'est certainement pour ça aussi que le message de la bonne nouvelle de Jésus insiste énormément sur la repentance. Et là, vous pourrez dire, ben voyons non. C'est un concept tellement légaliste, tellement avec une mauvaise étiquette. Et je suis d'accord que quand on parle repentance, généralement, on pense aux prédicateurs de rue avec une pancarte qui disent « Repentez-vous, bonne dépêcheur. » Mais pourtant, Jésus a insisté sur la repentance et tout le Nouveau Testament insiste là-dessus. Mais pourquoi ? Parce qu'on comprend mal la repentance. La repentance, c'est quoi ? C'est finalement donner le droit à Jésus d'intervenir dans ma vie. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et les humbles, c'est sûr qu'ils reconnaissent leurs besoins de Dieu. C'est pas qu'on est meilleur, c'est pas qu'on est meilleur que d'autres. Non, non. C'est juste que, ok, Seigneur, je te donne le droit d'intervenir dans ma vie. Puis on va le voir dans Luc 15, verset 7. Jésus va donner « Voici ce qui se passe au ciel quand quelqu'un se repent. » De même, je vous le dis, « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Dieu veut qu'on se repente et aime quand on se repent parce que ça lui donne le droit d'intervenir et de venir nous restaurer dans notre vie. Donc voilà à quoi ressemble notre Dieu. Voilà à quoi ressemble un Dieu d'amour. Il est un père pour nous. Il s'est rendu vulnérable. Il nous aime malgré nos choix. Et il prend plaisir à nous restaurer et désire qu'on vienne à lui avec un cœur repentant pour qu'il puisse agir pleinement dans notre vie. Donc soyez encouragés. Dieu vous aime. Et vraiment, bonne journée à vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada